... Donc, les troubles du spectre de l'autisme, à première vue, ils ne peuvent pas vraiment être rapprochés des troubles addictifs, comme ça c'est... Vous m'entendez dans le fond ? Oui. Ils ne peuvent pas vraiment être rapprochés des troubles addictifs, mais néanmoins, si on regarde les troubles du spectre de l'autisme, c'est notamment caractérisé par des intérêts restreints et par des déficits d'interaction et de réciprocité sociale. Alors, si on regarde d'un autre côté les addictions, on se rend compte que c'est caractérisé par une prise compulsive de drogue ou alors par la réalisation compulsive d'un comportement si on considère les addictions aux substances et les addictions comportementales. C'est aussi caractérisé par un phénomène de craving, donc le craving, c'est le désir irréprécié de consommer une substance ou de réaliser un comportement. Ces deux phénomènes, ils peuvent être rapprochés des intérêts restreints dans les addictions sur une dimension compulsive. D'un autre côté, ça commence tout juste à être caractérisé dans les addictions, mais on se rend compte qu'on a un déficit socio-émotionnel, donc des difficultés à identifier les émotions chez autrui, sur les visages ou dans la voix. Donc, c'est des manifestations qui sont très différentes dans les deux troubles quand on les regarde d'un point de vue comportemental, mais on a néanmoins des domaines similaires qui peuvent être touchés. Alors, ce qui nous permet de définir deux axes symptomatiques dans les deux troubles. Un axe compulsif et un axe social. Ce qu'on va chercher à voir dans notre série d'études, ça va être des mécanismes qui vont donner lieu à ces deux dimensions symptomatiques. Un premier qui serait lié à un disruptionnement du système de récompense, et un second mécanisme qui entraînerait ces symptômes qui serait lié à un disruptionnement sensoriel. Et enfin, on verra que ce n'est pas tout à fait cloisonné et que le système de récompense et les dysfonctionnements sensoriels peuvent être mis en lien pour la mise en œuvre de ces deux axes symptomatiques. Alors, je vais vous présenter un petit peu de méthode générale pour commencer. Donc, ce sera les mêmes participants qui participeront aux différentes études que l'on va réaliser. Donc, on va recruter pour ça 26 participants avec autisme, 26 participants avec addiction, et 26 participants tout venant dans un groupe contrôle. qui prendront lieu, qui prendront part à trois études que je vais vous décrire maintenant. Une première étude qui va se concentrer sur le système de récompense. Alors, le système de récompense, qu'est-ce que c'est ? Pour faire de manière générale, c'est un ensemble de régions du cerveau qui vont gérer les comportements motivés. Cet ensemble de régions du cerveau, ils sont dysfonctionnels dans les addictions, et c'est la principale dysfonction cérébrale qu'on observe dans les addictions. On observe que ces régions, elles sont hyper réactives quand les individus avec addiction se voient présenter des stimuli, des photos, des objets qui sont en rapport avec leur addiction. Et il y a très peu d'études sur le sujet, mais quand on présente des stimuli sociaux à des personnes avec addiction, on se rend compte que ces régions, elles sont hypoactives, c'est-à-dire qu'elles s'activent moins, qu'elles sont moins réactives face à ce type de stimuli. C'est la même chose que l'on observe dans l'autisme, avec une hyper-réactivité des régions du système de récompense face à des stimuli qui correspondent à l'intérêt restreint de la personne. Et, à l'inverse, une hypo-réactivité de ces régions quand on présente des récompenses sociales aux personnes avec autisme. Donc ce qu'on pense, c'est que l'hyper-réactivité des régions du système de récompense vont entraîner l'engagement de l'individu vis-à-vis de son intérêt restreint, de son addiction, et que l'hypo-réactivité va entraîner un désengagement des relations sociales. Donc pour étudier tout ça, ces phénomènes ont été étudiés dans les deux troubles de manière séparée, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de les étudier de manière intégrée pour regarder les similarités entre les deux troubles et les différences. Donc pour faire ça, on va réaliser une étude en IRM, qui est une sorte de grand scanner qui nous permet de voir l'activité cérébrale des participants. Et une fois que ces participants seront installés dans le scanner, on va leur demander de réaliser un petit exercice. Donc un carré va apparaître au milieu de l'écran, et quand ce carré apparaît, le participant devra appuyer le plus rapidement possible sur un bouton. S'il appuie dans un temps imparti, il va recevoir une vidéo qui fera preuve de récompense, qui va correspondre soit à une récompense sociale, soit correspondre à son intérêt restreint, l'objet de l'addiction. Et si le participant n'appuie pas dans un temps imparti, il va recevoir une vidéo, mais il sera cette fois-ci une autre. Et donc, ce type d'exercice va nous permettre de voir la réactivité des régions du système de récompense dans les différents troubles et face à différents types de récompenses. Donc voilà pour le système de récompense, et on s'intéresse aussi à un dysfonctionnement sensoriel. Donc si on regarde les systèmes perceptifs de manière assez générale, on peut les dissocier dans deux catégories. Des systèmes perceptifs extéroceptifs, qui vont concerner les cinq sens comme on les connaît, et des systèmes intéroceptifs, qui vont considérer la sensation que l'on a de l'intérieur de son corps. La respiration, l'ébattement de cœur, la digestion, etc. Donc on va tout d'abord s'intéresser à l'extéroception. Dans l'extéroception, on trouve des différences dans les deux troubles, avec des hypos et des hypersensibilités sensorielles dans l'autisme. Et dans les addictions, ce qu'on note, c'est surtout au niveau cérébral, on note des traitements au niveau cérébral qui sont différents en ce qui concerne les stimuli socio-émotionnels, c'est-à-dire les émotions chez les personnes, donc dans la voix ou sur les visages. On remarque que leur cerveau traite ces informations-là d'une manière différente. La chose qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le traitement de la voix. Le traitement de la voix, chez les individus du tout venant, ça a été étudié d'un point de vue cérébral. Et ce qu'on a pu identifier, c'est un ensemble de régions qui sont spécialisées dans le traitement de la voix. Donc c'est ce qu'on voit sur la petite figure ici. Ces régions, on les identifie à l'aide d'un petit exercice, c'est-à-dire qu'on va présenter à des participants qui seront installés dans le même scanner IRM que celui dont je vous ai parlé précédemment, et on va leur envoyer des sons qui peuvent soit correspondre à des sons vocaux de la voix, etc. Ou alors des sons non-vocaux qui peuvent être des sons métalliques, des sons de cascade, tout ce qui ne fait pas rapport à la voix. Et en faisant la différence d'activité entre les deux types de sons, on peut identifier les régions cérébrales qui sont spécialisées uniquement dans le traitement de la voix. Alors c'est intéressant d'étudier ça du point de vue de l'autisme, parce qu'il y a étonnamment seulement deux études qui ont été réalisées sur le sujet. Une première étude au cours de laquelle on n'a pas réussi à identifier ces régions-là chez les individus avec autisme, ce qui suggère que la voix est traitée de manière différente au niveau cérébral dans l'autisme. Une deuxième étude qui parvient à identifier ces régions chez les individus avec autisme, ce qui suggère des traitements qui sont similières entre individus avec autisme et individus sans autisme. Ces deux études diffèrent, elles ont très peu de participants, chacune d'entre elles, et les participants qui ont pris part diffèrent entre les deux. Donc nous ce qu'on veut faire c'est une plus grosse étude avec plus de participants, on va caractériser nos participants pour permettre de dire ce qui permet ou pas de retrouver ces activisations-là chez les individus avec autisme. Du point de vue de l'addiction, comme on l'a vu, on a un déficit socio-émotionnel dans les addictions et on a des traitements cérébraux qui sont différents pour l'information émotionnelle. Mais l'intégrité des processus de traitement de la voix de base n'ont pas été explorés. Donc ça suggère qu'il pourrait y avoir un dysfonctionnement de plus bas niveau, de traitement tout simplement de la voix, qui pourrait donner lieu à des dysfonctionnements de traitement des émotions dans la voix. Mais comme cette possibilité-là n'a jamais été explorée, on ne peut pas le déterminer. Faire une étude complémentaire va nous permettre de répondre à cette question tout simplement. Donc si on s'intéresse maintenant à l'interoception, on se rend compte que la sensation de l'intérieur du corps est dysfonctionnelle dans les deux troubles. Dans l'autisme, ça a été mis en lien avec de l'anxiété et un dérèglement d'une balance entre interoception et extéroception. Ce que certains auteurs suggèrent, c'est que les individus avec autisme prêtent plus attention à leur stimuli corporel qu'au monde extérieur. Et dans les addictions, un déficit interoceptif serait lié au maintien des addictions et serait un élément déterminant. Donc nous, on va s'intéresser à l'interoception en contexte social. Donc l'interoception, c'est impliqué dans tout un tas de fonctions cognitives, dans les émotions, dans la mémoire, dans vraiment tout un tas de choses. Et ça nous intéresse particulièrement parce que c'est impliqué dans les fonctions socio-émotionnelles qui sont impactées dans l'autisme et dans les addictions. Mais très peu d'études ont été réalisées pour permettre de déterminer si les capacités d'interoception changent en fonction du contexte social ou non social. Donc il y a une première étude qui a été réalisée dans l'équipe au cours de laquelle des participants tout venant ont été placés dans deux types d'environnement. Un environnement social, c'est-à-dire c'est un petit environnement virtuel au cours duquel une vidéo est projetée et dans cette vidéo-là, il y a une personne qui est présente. Et un environnement non social, donc c'est le même environnement mais qui est vide de toute personne. Et donc dans ces deux types d'environnement, on a demandé aux participants de réaliser une tâche d'interoception, un petit exercice, au cours duquel on lui demandait de compter les battements de cœur qu'il ressentait durant certains intervalles de temps. Durant ces mêmes intervalles, on enregistrait les battements de cœur réels, on a pu faire la comparaison entre le nombre de battements de cœur qui étaient annoncés par une personne et le nombre de battements de réels, ça nous permettait de savoir s'il était fort ou non en interoception, en fonction du contexte social ou non social. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'on a une baisse de la performance en interoception pour un contexte social. Donc ces résultats-là, ils nous suggèrent qu'en contexte social, on se désengage un petit peu d'associations corporelles, on prête plus attention au monde qui est autour de nous et surtout au monde social. Donc le but de l'étude, ça va être de l'étendre aux addictions et aux TSA et de voir si ce même mécanisme de modulation de l'attention en fonction du contexte social est présent dans les deux troubles. Donc l'ensemble de ces études, elle nous aura permis de voir qu'il y a des difficultés sociales dans les deux troubles, que ces difficultés sociales pourraient en tout cas être dues à un dysfonctionnement de système de récompense et à un dysfonctionnement sensoriel. Mais en tout cas, c'est les hypothèses que l'on formule. Mais on pourrait également se poser la question, si les choses sont cyclosonnées, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement sensoriel, si les traitements sensoriels de base ne s'effectuent pas de manière adéquate, c'est dans l'un des troubles ou dans les deux, cela pourrait donner lieu à une attribution de récompense pour ces choses-là, donc les stimuli sociaux, en l'occurrence, qui seraient dysfonctionnelles. Mais la dysfonction sensorielle pourrait être à l'origine de tout ça. Ou à l'inverse, un système de récompense dysfonctionnel ferait qu'on pourrait traiter les informations de l'environnement de manière différente, y porter moins notre attention, sans désengager, et donc faire que le traitement sensoriel serait dysfonctionnel dû à une dysfonction du système de récompense, tout simplement. Donc, on pourra étudier ces choses-là en mettant en lien les indicateurs que l'on aura retrouvés au cours de nos différentes études pour explorer un petit peu cette liste-là, mais c'est quelque chose de plus exploratoire pour le moment. Et donc, on pense, en tout cas, on espère que l'ensemble de ces études va nous permettre de, in fine, adapter les soins et les pratiques de soins qui sont fournies aux personnes concernées, donc en s'adaptant, en prenant en considération des choses qui sont faites dans l'un ou l'autre des troubles et en l'adaptant pour permettre de spécifier au mieux le soin pour les différents symptômes. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, y a-t-il des questions pour la salle ? Sur la présentation de Raphaël avec une sensation de différence entre les populations ? Merci beaucoup pour la représentation. J'ai une question concernant les trajectoires développementales, on va dire, des addictions. Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'elles sont plus fréquemment observées au cours de l'adolescence ? Est-ce qu'on peut repérer une trajectoire développementale liée à l'addiction comme on pourrait le faire pour l'autisme ? Effectivement, il y a des périodes comme l'adolescence qui sont un petit peu plus à risque pour l'addiction et donc je pense que la plupart des addictions prennent l'origine dans l'adolescence mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, enfin c'est des choses qui peuvent se développer tout au long de la vie de manière générale. C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus à risque. Après, je pense que c'est plus difficile de définir une trajectoire développementale parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est développementale en sorte, c'est quelque chose qui peut intervenir à un moment où il y a de la vie et ensuite pas mal le trouble de se développer. Les addictions, il y a quand même la question de l'exposition, il y a les addictions drogue et les sons drogue et chez les enfants il y a les addictions à la question d'un écran et tout comme ça. Mais après, il y a toujours qu'il y a des addictions qui est une appétence et une exposition. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'addiction par exemple ou à chiche à 5 ans. Non, non. Mais c'est pour ça que c'est le mécanisme. Oui, oui, tout à fait. Mais du coup, c'est pour ça que c'est la combinaison justement entre les endogènes et les endogènes et il faut l'exposition pour l'addiction. Oui, ça m'amène une autre question. Ok. Mais est-ce que justement chez les enfants autistes on voit parfois des intérêts restreints au niveau de la nourriture ? Est-ce que l'enfant qui... J'ai entendu les parents vous raconter que l'enfant mangeait 15 heures par jour. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une addition ? Alors, c'est difficile de considérer ça comme une addition en tant que telle mais effectivement, c'est le but du projet, c'est de dire qu'il y a des mêmes régions qui seront dysfonctionnelles dans les deux troubles et qui vont donner lieu à des symptômes même s'ils sont un petit peu différents sur le plan comportemental mais qui seraient liés au même dysfonctionnement justement. Donc, on ne peut pas parler d'addiction en tant que telle mais nous, on pense, on fait l'hypothèse que ce serait plus ou moins le même mécanisme. Effectivement. Tout à l'heure, c'était pour rebondir à la première commentaire aussi par rapport à la trajectoire. On peut aussi, on a quand même des connaissances notamment chez les enfants et les personnes qui ont un TDAH qui effectivement présentent plus volontiers des troubles addictifs après l'adolescence et à l'âge adulte et c'est souvent une des portes d'entrée dans les soins lorsqu'ils n'ont pas été diagnostiqués TDAH dans l'enfance. Donc ça, ce serait un angle peut-être intéressant aussi d'études. C'est un vaste sujet. Mais est-ce que les mécanismes ne se mécanismes pas ? C'est ça que c'est la question. J'ai une question dans votre protocole de recherche et à quel point est-ce que vous comptez faire varier le type de stimuli sociaux ? On peut penser par exemple à une embrassade d'un inconnu déjà avoir une embrassade et par rapport à des proches est-ce que vous comptez essayer de faire varier par rapport à la personne qui va proposer les stimuli ? Parce que je crois que ce sera des photos mais on peut imaginer qu'il y ait des proches qui prennent des photos avant, des choses comme ça. Et est-ce que vous savez s'il y a déjà des réponses différentes à ces stimuli ? Alors pour ce qui concerne le protocole nous on ne va pas faire varier les différents types de stimulation sociale c'est-à-dire que sur ce projet-là je vais essayer de montrer le petit peu les participants se sont exposés à deux types d'environnement donc en fait c'est une espèce de cube donc c'est quatre pendures sur lesquelles des vidéos sont projetées donc c'est des vidéos en 3D donc ça permet de créer un petit environnement immersif et donc cet environnement-là on a voulu le faire social mais social le plus simple possible c'est-à-dire juste avec une personne qui est assise dans un environnement sans interaction sans regards qui sont échangés entre les différentes personnes et voilà pour vraiment avoir une présence sociale la plus simple possible je pense que ce serait intéressant de faire varier cette qualité d'interaction sociale mais peut-être dans des études du terrain en tout cas c'est pas notre objectif ici c'est-à-dire c'est-à-dire